nous voilà à marraine il y a du monde de partout je retournerai tout à l'heure sur le parking le parking est plein 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 il y en a dans les recoins dans les trous partout il y a du monde de partout et c'est pas encore ouvert aux visiteurs oui si là ça va ouvrir ça va pas tarder donc voyons un petit peu alors je profite de commencer ma vidéo comme ça maintenant qu'il n'y a pas grand monde voilà tout le monde n'est pas encore prêt les saisons de 13 à tous 14 kilomètres 33 0 1h30 d'un 1033 tout à l'heure on ira voir une situation radio on va les laisser se mettre en place tu sors de quel hôpital avec ça on a eu une idée la gagnante de de l'expédier de du contexte de l'ix n'est pas encore rendu et l'idée c'est est-ce que quand elle sera là on pourra t'attraper au passage et que tu lui remets ton vieux poste en main propre et que tu as fait un remerciement d'usage et tout comme il se doit au contraire la bise et tous en après c'est ton problème avec elle ça marche bon je crois que le ton est donné sur l'ambiance alors côté station ça a commencé côté activation pardon ça a commencé j'ai entendu parler par là ouais il y a du monde le mien est là on commence à avoir quelques contacts bon on commence juste là donc c'est normal sur le 19 d'accord de toute façon on est toute fréquence tout mode alors là aujourd'hui on a c'est notre nouveau responsable dix qui est aux commandes attention les stations à fréquence ici 14 km à excès 04 opérateur alexi en direct du rêve 17 opérant de la salle des fêtes de marraine donc on fait ce genre de d'activation il faut être prêt à tout et là tous les ans quand on installe la station il y a zéro problème de TOS rien que quoi que ce soit et bien là il a vite fait on a Il a fallu vite fait rebondir et brancher le matcheur, là, pour le coup, car il n'y a pas énorme, il y a 1.5. Pourquoi ? On ne sait pas, mais bon, il y a 1.5 de TOS. Pas le temps de régler l'antenne. Sur les stations de fréquence, ici 14 km à 16.04, le département 17, la Charente-Maritimes, en direct du REF 17, la salle des pètes de Marraine. Et sur le 325, non ? Oui, celui-là. Et tu vois, tu as le bouton mode, ici, pour repasser en Bélu. Voilà. Attention, les stations de fréquence, ici 14 km à 16.04, le département 17, la Charente-Maritimes, activation de la salle des pètes de Marraine. Oui, tu vas partout, hein ? D'accord, oui. Là, tu maîtrises le poste, ça y est. Alors, côté, c'est une salle où, depuis qu'ils l'ont refait, avec les néons qu'on voit là, tout là-haut, c'est bourré de QRM. Donc là, on a le flètre QRM illuminateur. Alors lui, je l'ai réglé, d'un premier temps, en le branchant sur un SDR que j'avais mis en route, là, ici, sur l'ordinateur. Ce qui m'a permis, en même temps, d'écouter le son ou ce que ça donnait en sortie, de pouvoir voir le graphique et pouvoir ajuster le filtre au mieux. Et à ça est ajouté un filtre d'ESP. Alors, là, écoutez bien. Et voilà. Je crois que ça se passe des commentaires dans la qualité du filtre. Et il est à 4 sur cette position, pour celui-ci. Attention, les stations, appel général, ici, 14 km à 16, 04. Le réacteur à l'exemple, directe durée, 17. Alors, ok, d'accord. Alors, ben, oui, voilà. Je vais me débrouiller comme ça. Je vous aurais ça tout à l'heure. Bon, le temps, aujourd'hui, ici, il n'est plus vieux. Bon, on voit où est installée l'antenne. Ok. Bref, 17, la salle des fêtes de Marraine, elle appelle. Oui, j'ai entendu. Oui, peut-être le clarifur qui est ici, tu l'avais trouvé. Oui, oui, je sais où il est le clarifur, mais après, je ne sais pas, est-ce que tu as vu sur 1 ? Non, non, c'est savoir qu'il était trouvé. D'accord. D'accord. C'est un bouton à impulsion, tu le regardes. Là, comme le 7000 et le 6009, tu vois. Voilà. Ça marche. Comme tu veux. Tu as appuie dessus, et c'est le chiffre clignotant qui se déplace. Attends, alors, du coup, là, tu as commencé, là, pour retourner sur 27, ça peut faire un sens. Alors, attends, clignote encore un coup. Voilà, vas-y, tourne. Hop. Ah, il y a du monde par là, ouais. Surge du mode, hein ? Ah, il sort. Ah, il sort. Ah, t'as du monde à impulsion. Ah, il est toujours pas là. Ah, bon, Pierre. Alors, petit rappel, la radio, c'est toute fréquence, tout mode. Il n'y a pas de discrimination à faire dans les modes. On est partout. Il faut aller partout, dans le sens intéressant de la radio. Il faut passer partout. Attention, les stations en fréquence, ici, 14 km, 604, le départ touront 17, le charme-au-maritime, tu m'appelles en direct de la salle des prêtes de marraine pour le rêve 17. Alors, nouvelle formule pour cette année, vu que là, c'est sous l'association RCKM. Donc, on a réduit au niveau quantité poste, le mur de poste qu'il y avait avant, voilà, on a réduit à ça, mais par contre, on a la boutique RCKM qui est là. Donc, nos partenaires, Passion Radio, SAV Radio 33, Radio Média Système, Numéro 1, Aérapas, Publisign, nos bannières. Alors, sur la partie, là, à droite, viendra nos partenaires par la suite. Je commence à s'amplir tout doucement. Ecom, toujours présent sur le salon. Oh, il y a du matériel, là. Oh, il y a du bon matériel. Parce que moi, je vais acheter un uniforme plus grande, même pour celle-là. On a apprécié. Oui, on a apprécié. Oui, je suis monté, là, sur le 555. Si les réglages ne te conviennent pas, tu rechanges tout, ou ? Moi, là-dedans, je ne touche pas, moi. Tu sais que moi, je suis un pluriste. Je crois que tu n'apprécieras pas si je te dis comme ça. Ça ne fait trop bien. Tu as vu la différence avec le DSP ? Tu comprends que Gilles, bravo Charlie 555, quand je lui ai parlé de ça ? Oui. Eh bien, qu'il l'a reçu, et il m'avait dit que ça lui change la vie. Ah, tu m'étonnes. Après, je ne connais pas, au Québec, comment ils sont. Je ne sais ce qu'on a chez nous, mais là-bas, après, c'est bon. Disons que Gilles, il y a autre chose. Tu sais, il a eu un accident, il avait eu un accident, il y a des trucs où, quand il a trop de bruit dans les oreilles et tout, ça, ça lui fout un mal au crâne, ça lui fout des migraines. D'accord. Et là, pour le coup, il est obligé d'arrêter. Et avec le filtre DSP, il peut continuer. CQ, CQ, CQDX, CQ, CQ, CQDX, appel général Kido Mike, opérant le salon radio amateur de marraine en Charente-Maritime. Appel général, appel général Kido Mike, opérant le salon radio amateur de marraine en Charente-Maritime, le sud-ouest de France, appel QRZ. Bon, nous, on va en profiter. Il est temps. Ouais, il est temps. Alors, maintenant, le stand est sous l'association RCKM. Voilà, donc, RCKM, donc, la planète cibifrancophone. Et là, on va faire le tour des stands. Va un petit peu ce qu'il y a. Il est temps, parce qu'il y a du monde. Il y a énormément, ça se vend de partout, tout le monde en profite. Alexis, profites-en. Parce que, si tu veux voir du bon matériel, c'est maintenant, avant qu'il parte. Parce que là, regarde bien, tout le monde se jette dessus. Il faut que tu ailles devant. Ah bah tiens, ça va être l'occasion que le temps profite pour jeter un oeil. Ça, c'est intéressant, ça. Ça, c'est du récepteur. Il y a des qualités de son là-dessus. OK. Il y a du matériel de partout, qui indique que les civils n'existaient plus, ne fonctionnaient plus. Une chose est sûre, c'est que si on voit autant de matériel comme ça, c'est que ça fonctionne. Sinon, on n'aurait plus de matériel sur les stands. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Alors, association de Florac, FCBA 33, l'assistance, parce que la radio passe aussi par les assistances. Bonjour. Bonjour. Il y a tellement de matériel de partout, que je ne sais même pas comment prendre le sens de la visite. Alors, si vous avez hésité à venir cette année, vous allez le regretter. On est arrivé avec JMF, Maurice. Il y a tellement de monde, là, maintenant, qu'il en devient difficile de s'approcher par endroit. Ça va être une excellente année. On va entendre ça ? Oh, regardez-moi ça. Et celui-là. Et celui-là. Bon, allez. Bon, allez. Oui, Apple. C'est bon, non ? Il en est plein de parties ? Hein ? C'est qu'un récepteur, hein, Christian. Ce n'est qu'un récepteur ? Oui, mais je me sens que j'ai bien arrivé. Si on s'y a régulièrement, je n'ai déjà eu le coup. S'il n'est pas posé près, je vais vous la faire. Merci. Oui, oui. Je suis là-bas. Ça va, Jean ? C'est bon. C'est bon. Mais non, t'as posé. Continue mon tour. Oui, oui, mais à plus tard. On reprend la visite. Nous s'est arrêtés dans un instant pour aller chercher les batteries de rechange, au cas où. Le club Kieberton. Qui ne connaît pas le club Kieberton ? Ceux qui ne connaissent pas, faites une recherche sur Internet, vous verrez. Ils ne sont pas déçus de faire leur expédition qu'ils feront et tout. Ils sont très, très actifs. Parce qu'à l'époque, quand j'avais commencé à faire pareil, il était très grand. C'est pas vrai. 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 Ces petits postes de Sibi, ils sont très pratiques pour ceux, par exemple, qui sont en 4x4. Voilà ceux qui sont en 4x4 et qui ont besoin de rouler en convoi et par sécurité d'être en contact les uns les autres. Et au niveau antenne, il n'y a pas besoin de plus. Là, on est dans la Sibi utilitaire. Oh, que c'est joli. Ouh, le Midland. Comment tu vas ? Voilà, vous voyez ? La passion de la radio, elle est là. La voilà, la passion de la radio. C'est pas vrai, mais ça marche. Moi, je l'ai trois. C'est comme je disais. T'as pas l'ordre à la CP. C'est le fait, mon gars, qui s'affaire. T'as pas le fait que je s'acronise le cours d'un chaine de contact. Vous pouvez l'acheter. Oh, là, or. Ah, c'est le cas où. On ne le sauve jamais. Non. Vous pouvez l'acheter. Non, non, non. Oui, c'est bon. Ah, oui. C'est bon. Non, 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 non. Ça rentre à foison. Il y en a de partout. Les gens se bousculent. Les gens se bousculent tellement qu'il y a de monde. Oh, c'est beau, ça. Bon, pour l'instant, je résiste pour ne rien acheter. C'est pas gagné. Non, 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 mais c'est du coup, je ne les voyais pas. C'est si en plus, si il y a du vent pour une chaise, c'est bon. Quand c'est emballé comme ça, sous plastique, là, vous pouvez être tranquille. Là, il y a des affaires à faire. C'est moi, celui-là, je me l'ai modifié, je le connais bien. Le seul défaut qu'il y a, c'est que la partie en 60. Mais autrement, c'est une très bonne idée. Ah oui, c'est des très bonnes boîtes. Elles sont réputées pour ça. Bon, je vais voir, Marco. Alors, nous, voilà, pour se repérer à l'entrée. Alors, lui, il a la radio en stéréo. Comme ça, l'évolution. Vous cherchez le stand RCKM. Regardez l'antenne, là-bas. Voilà, l'antenne qui monte au plafond. C'est notre point de repère. Et, que je revienne dessus, la bannière. La double bannière. Ah. Je vais t'envoyer de l'analyse sur 4.37 avec ma mire. Dure. Je n'ai rien dans 3 heures. Non, 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 c'est bon, dans 5 minutes. Il se fait à taper sur l'ordinateur. Bonjour. Il met en route. Bonjour. Je ne vais pas me couper. Il met en route du 70. Je viens de dire bonjour à l'ancien président du REF. J'adore ces vieux postes. En plus, c'est des postes dont le boîtier est en bois. Vous réparez ça. Vous pouvez même... Alors, il y a des articles là-dessus. Certains changent l'intérieur pour mettre quelque chose de plus moderne à l'intérieur. Mais, tout en gardant l'extérieur comme ça, aussi intact. Et là, vous obtenez une qualité de radio. Un truc génial. Oh, les lampes. Alexis, tu es où ? Il n'est pas là. Il y a des lampes des partout. qui veut une lampe là il y en a partout sur ce stand comme j'ai tout à l'heure c'est qu'on ne peut plus venir cette année alors l'année prochaine il faut que vous soyez là oui il n'a pas pu faire ça m'a fait le tour non 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 attention Quand il y en a plus, il y en a encore. Alors le 21 octobre, Amexpo, au Mans, à Neu Paraté, vous voulez retrouver des infos, vous avez des calendriers sur le forum de la planète civique francophone. Oui, c'est le son satellite ! Oh là, il y en a une qui est installée là, qui en marche ! Oh oui ! Oh oui ! Alors là, 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 il y a du top qualité ! Oui, bonjour à tous ! Les véhicules qui sont narrés à côté et en face de la visite sont obligés de dégager rapidement parce qu'il y a plus qui ne peut pas passer. Je vous remercie de faire très très rapidement sur le part de la ville. Là, il y a du top qualité ! Alors, qu'est-ce que c'est ? Voilà ce que c'est ! Vous pouvez retrouver les infos directement sur le site de Zinit Antena. Ah ben, ça tombe bien ! Je ne vendrai pas tout aujourd'hui ! Je peux vous filmer ? Bien sûr ! Alors, on vient de voir le matériel laser tuner. Donc, petite présentation de l'OM. Donc, ben, Lazaro, F5 uniforme Oscar Oscar. Je suis entre Nîmes et Montpellier, un petit village qui s'appelle Ville-Hutel. Et voilà, passionné de radio, passionné de couplage et d'antelles. C'est pour ça qu'on s'est mis à fabriquer. Voilà, c'est là qu'on en vient justement. Alors, ce matériel, c'est vous qui l'avez fait ? Vous êtes le fabricant ? Tout à fait ! Vous êtes le fabricant. Voilà ! Allez-y, expliquez-nous ! Alors, le plus souvent, boîte d'accord en T. Donc, boîte d'accord en T avec ou pas mesure, donc puissance émise, puissance réfléchie. Avec ou pas sortie symétrique. On a aussi un nouveau modèle, la boîte d'accord que symétrique. Voilà, puis on est à l'écoute des clients. En fonction de ce qu'ils veulent, on arrive un petit peu à faire un petit peu tout ce qu'ils souhaitent. Alors, au niveau qualité, vous en êtes où avec ce matériel ? Ben, qualité, c'est difficile. Parce qu'on va pas se mentir, c'est pas de la chinoiserie. Non, c'est pas de la chinoiserie. Et justement, on a voulu faire ce que personne aujourd'hui, Europe, ce que personne en Europe fait, ce qui est compliqué de faire à la grande échelle, mais qu'on arriverait peut-être à faire à petit volume. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, ça doit coller quoi, de faire un truc que personne ne fait, ça doit coller. Voilà. OK. Donc, l'agilité, c'est pas de la chinoiserie, je parlais de qualité. Tout à fait. Et au niveau qualité, vous vous situez où à peu près ? Parce que bon, le prix n'est pas à la portée de tout le monde. Non. On va pas se voiler la face, mais le prix est en rapport à la qualité. Tout à fait. Et là, vous vous situez où ? En haut de l'échelle ? En haut de l'échelle. On va pas... Voilà. On peut pas... C'est... Je suis pas du style... Faire meilleure qualité, c'est pas possible. Non. C'est toujours possible, mais après le prix... Oui, non, mais je veux dire, par là, c'est toujours possible d'améliorer. On est quand même dans du produit de haut de gamme. Mais voilà, au niveau rapport solidité... Rapport qualité-prix, très très bon. Excellent. On est au top des tops, là. Voilà. Alors, ce genre de matériel s'adresse à quel genre de clientèle ? Toute la clientèle, que ce soit un civiste, que ce soit un SWL, après c'est du luxe pour un SWL, mais bon, on pourrait aussi l'écouter et lui faire une boîte d'accord spécialement pour lui. Et après, c'est sûr que le plus gros du marché, ce sont les radiomateurs. Oui. Est-ce que ça s'adresse aussi à un marché professionnel de la radio ? On est à l'écoute. On est à l'écoute. C'est-à-dire que si un professionnel arrive et il veut une pièce bien spécifique, avec des spécificités pour eux, on peut écouter et on peut peut-être faire aussi. OK. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ? Non. Où peut-on vous trouver ? Alors, pour les boîtes d'accord, le distributeur en France, c'est Zenith Antenne. Voilà. On est bien d'accord. Et nous trouver, on vous écoute. On est à l'écoute sur internet. Vous avez votre site internet et tout. Voilà. Si vous posez des questions, vous demandez quoi que ce soit, on est toujours à l'écoute. Voilà. Bon, je pense que là, on a fait le tour. Merci, mon ami. Oui, 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 oui. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci. Voilà. Après une belle présentation du matériel, on continue. Alors, Zenith Antenne, n'hésitez pas. S'il y a bien une boutique au niveau antenne à voir, c'est bien Zenith Antenne. Il est prêt à donner des conseils, des conseils gratuits. Il n'y a pas de problème. C'est au contraire. C'est lui qu'il faut voir. Bonjour à tous. Tu vas bien ? Ça va bien, merci. Bon, il est en train de travailler, je ne vais pas le déranger. Ça y est, il m'a fait la présentation du matériel et tout. On a fait un truc nickel. Génial, génial. Et est-ce qu'il y a des nouveautés en antennes chez Zenith Antenne ? Des antennes qu'on peut mettre en avant ? Alors, qu'on peut mettre en avant, il y a une antenne ex-beam qui est une antenne qui ouvre... Qui a un rapport encombrement et bandes couvertes qui est plutôt intéressant. C'est plutôt orienté sur les bandes des camétriques fabulateurs. Voilà. Donc là, pour celui-là qui ne connaît pas, c'est quelle type d'antenne ? Verticale, directive ? Alors, c'est une antenne qui est directive. Voilà. Quel genre d'antenne directive ? C'est une ex-beam, donc c'est l'équivalent d'une beam dont les éléments seraient repliés pour qu'ils prennent moins de place. Ok. Donc c'est un encombrement réduit, mais avec des performances identifiques quasiment identiques à celles d'une beam. Voilà. Ah, d'accord. Donc avec un rayon de rotation qui est très réduit et qui va prendre beaucoup moins de place sur le toile. Il y a un sacré pas de frère de fait dans la conception, parce que du moment qu'on réduit la taille d'une antenne, on réduit les performances. Et là, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est pas le cas puisque les éléments restent à la même taille, mais simplement la façon dont ils sont repliés font qu'on a un encombrement qui est moins important. D'accord. Et on est toujours sur le même rayonnement ou c'est un rayonnement qui a quand même changé ? Identique. On a un lobe de rayonnement directif, c'est l'équivalent d'une beam, deux éléments. D'accord. Donc avec un réflecteur et un directeur. Donc on garde une directivité qui est quand même très marquée et un bon rapport avant-arrière qui protège à l'arrière des interférences. Ok, d'accord. Voilà. Une autre antenne à présenter. Et la nouveauté, la X6000 de chez Diamonde. C'est une antenne tri-bande qui n'est pas stockée jusqu'à présent et qui permet de couvrir les bandes 144, 430 et 1,2 giga. Voilà. Qui est une alternative à l'antenne X7000 qui n'est pas disponible déjà sur son écran. L'apport est en rupture. Cette antenne a des performances quasi identiques. Elle est un petit peu plus réduite en taille. Voilà. D'accord, ok. Et peut-être une arrière nouveauté dans les produits qui étaient... Voilà. Une lume 50 ampères dont on vient d'élargir notre gamme qui n'était pas dispo jusqu'à présent. Ah oui. Ce genre de boîtier, je connais. Voilà. Qui permet d'alimenter simultanément un émetteur et un ampli, par exemple. Oui. Parce qu'en plus, en 50 ampères, j'ai grosso modo la même qui est en route en ce moment sur le stand-up. Oui. Puisque comme tous les ans, on fait une activation depuis l'intérieur du stand-up. D'accord, ok. Oui, oui. Alors ça, c'est un truc amusant. On est les seuls à faire ça. C'est vrai qu'à n'importe quel salon que tu peux regarder, tu as personne qui fait d'activation radio depuis l'intérieur, depuis le stand-up. C'est génial. Ah oui, c'est génial. Oui, c'est génial. C'est l'anecdote. Ok. J'essaierai de passer si je peux. Oui, oui. Au contraire, au contraire. Ce serait sympa. C'est génial. Voilà. Et puis après, les accessoires habituels, en particulier de l'isolant liquide. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Voilà. De quoi se fabriquer des dipoles soi-même, quelle que soit la bande. Donc, un isolateur central qui est tout prêt à recevoir les deux éléments d'un dipole avec un condamateur de type L. Oui. Voilà. Et ça, c'est d'isolateur, ça. Voilà, c'est un isolateur type 1 qu'on va mettre aux extrémités du dipole. Là, il y a des costauds. Et on va pouvoir le réaliser avec du fil spécial pour antennes finaires. Qui est un fil qui résiste à une traction très élevée, jusqu'à 80 kg de traction. Donc, ça n'a rien à voir avec du fil d'électricien. Une gaine PVC qui est très rigide et qui résiste aux UV. Mais l'intérêt principal, c'est la traction. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir un dipole qui est très tendu, jusqu'à 80 kg. Encore une fois, c'est beaucoup. Sans déformation, sans étirements. D'accord. Et pas de retrait non plus en hiver lorsqu'il fait froid. Ok. C'est génial ça. Donc, on peut se fabriquer facilement un dipole filaire ou une antenne d'omphine. Quelle que soit la bande utilisée. Donc, à trouver chez Génith Antenne. Ok. Qu'est-ce qu'il a dans les bras ? Regardez un peu ce monstre. Regardez-moi ça. Il y a des trucs qui se négocient là. Mais... Alors là... Salut ! Comment tu vas ? Bien dormi ? Un peu cap. Alors là, nous avons un camping-cariste qui vient directement de Marseille. C'est ça. Et spécialement pour le salon du Rêve 17 ici. Tout à fait. Jean-Guy. Ton stand t'attend. Salut mon ami. Ton stand t'attend. Salut mon ami. Ben oui. Je voulais savoir ce que j'ai comme place un petit peu pour savoir où je me mets. Ah ben... Tu vois la longueur de la table ? Ben tu as tout ça pour toi tout seul. D'accord. Génial. Et si ? Tu vois l'antenne qui est là-bas au fond ? Oui. Et bien voilà. Comme... Tiens, la banderole RCKM. Oui. Voilà. Et tu as le passage pour rentrer. Tout est prêt. Tu peux passer facilement. Par l'autre côté là-bas ? Non. De ce côté-ci au milieu. Toutes... Ah oui oui. Non mais là... Attends. Et... On est des pros. Ah génial. On est des pros. Non mais... C'était pour savoir. Jean-Guy. J'ai des lutins. J'ai deux ou trois poches. Oui oui. Là pour le moment là je vais continuer mon reportage. J'avance par là-bas voire la longueur. Oui voilà. Oui oui. Tout le monde t'attend là-bas. Au contraire. Salut. Salut. William. Demandez un. Oh oui. Ça va toi ? Oui oui. C'est vrai toi. Tu as été voir le stand là-bas ? Oui j'ai tout à l'heure. Oui j'ai tout à l'heure. Tu as vu on est en pleine activation là-bas. C'est... Ah oui. C'est cool là. C'est génial ça. Et puis pour ceux qui nous attraperaient en fréquence. L'anecdote comme je disais là tout à l'heure à plusieurs. C'est... On est les seuls à faire une activation radio depuis le stand. Ah bah oui. C'est... Surtout les autres salons. Alors en vivant ça j'espère de plonger d'autres envies à d'autres ailes. Que ce soit un radio amateur comme civiste. C'est clair. D'en faire autant de leur côté dans les salons. C'est clair. Ça va se continuer. Allez abuse toi bien. Oui. Toi aussi. Vous avez remarqué qu'on est content de quelque chose. Qu'on apprécie quelque chose. Bah on en parle. On en parle. Voilà. Et puis qu'on est passionné radio. On a la tchatch avec hein. Et là on s'arrête plus pour le coup. Le pub. Tu rêves 17. Y'a plus grand chose malheureusement. Y'a plus grand chose malheureusement. Y'a plus grand chose malheureusement. Y'a pas eu le temps de voir si Hélène était arrivé. Y'a pas de soucis. Y'a pas de soucis. Y'a plus grand chose qu'on a mis le... Alors. Passion Radio. Passion Radio. Passion Radio. Ils ont... Et bien voilà. Pour faire court. Ils ont toute la longueur. Ils ont... Ils ont énormément de matériel. Voilà. On va commencer par la partie SDR. SDR. Web SDR. Tout ça. T'as fait des affaires. Salut toi. C'est bien. C'est bien. Très bien. Oui. Vous avez vu la relation radio amateur civiste. Bah c'est tout simplement génial. Sur la planche. Bah voilà. Ça va la petite chaîne ? Y'a toujours des gens chiant à la télé. Bon tout le monde va bien. C'est bien. C'est bien. Avec la chaîne. On va rentrer à nos dents. Oui. Alors. Je ne vous le présente pas. Parce que c'est quelqu'un qui est reconnu. Barracuda 56. Il est derrière la caméra là. Il se cache ? Ouais. Vous voulez le voir ? Regardez. Regardez. Les feuilletons à la télé. On va chercher à faire les flics alors. Donc euh. Donc là. Passion Radio. C'est l'un de nos partenaires. Merci quand même. Bah ouais. Donc là. Justement hier. On avait discuté et tout. De ça. Je lui ai dit. Je te laisse travailler. Tu me mets en avant le matériel. Tu veux qu'il soit montré. Tout. Moi je passe. Je fais mon truc. Et euh. Et euh. Et euh. Si tu veux prendre des micros. Vas-y. Oui. Bah j'ai vu ça. Oui oui. C'est euh. J'ai mis le matériel à disposition de tout le monde. Bon. On va continuer. Hein ? Oui. On a pris une CB pour madame. Waouh. Qu'est-ce qu'il y a comme matériel CB là. Ouais. Les Midland surtout. Ecoute. Les Midland. D'accord. Ça m'a fait titre de suite. Tu as le kit euh. Le kit a commencé déjà. Je sais plus quoi. 4. En Italie. Qui te permet de booster le poste. Et euh. Et de te retrouver avec un Midland tuning. Ah bon ? Oui oui. Euh. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais j'ai les liages et tout ça. Ouais. Il y en a plus que ça. Il y en a plus que ça. Ah ouais. Ah ouais ouais. Bah ouais. Bah c'est plein du monde. C'est pas facile de voir partout. De voir partout. Ouais. Bon. Est-ce que le salon déjà te paraît la hauteur de sa réputation ? Euh. Franchement euh. On pourrait faire mieux parce que. C'est de la merde. Ah ouais. C'est clair. Ah ouais. Faut pas venir hein. De toute façon je reviens à un vrai mètre. Faut pas. Déjà j'ai connu une personne qui s'appelle Isabelle. Arrête pas de voir. Oui. T'as vu ça aussi ? Oui oui oui. Ah c'est trop lent. Elle a l'air en train de piscoler. Mais. Ah non mais encore. Là. Là c'est là où elle est la mire. Quand elle est à Jeun. Ah bah là. Tu creuses un site. J'ai vu la photo sur le forum. Vous êtes en train de la porter parce qu'elle est saoule. Oui. Ouais d'accord. On est bien d'accord. Oui on est bien d'accord. Bon bah on a plus qu'à croiser les doigts car d'où pas les vidéos. Parce que là ça tourne. Ça va ? Ouais j'ai dit tout à l'heure. Ouais ouais ouais. Je sais pas. Je souhaite bien dit. Donc ça, ça. Bonjour. Bonjour. Vous avez aussi le roadmap ? Ouais. Ça. En TYT. En DMR. On est dans la partie là DMR. On a vu tout à l'heure là au bout la partie SDR. Tout ça. Maintenant la partie DMR. Mais je veux pas celui-là. Non non au contraire. Au contraire. Au contraire. Ca rend le truc le plus intéressant. J'ai appris le M100. Le M100. Vous l'avez pas amené hein. Vous l'avez pas amené. Je l'envoie à mer. Ah ça en tout est là. Oui oui. J'ai vu ouais. La question que j'ai c'est le... Si je vous le commande le lundi. Est-ce que je l'ai d'ici le vendredi ? Je suis sur Bordeaux. Ça c'est les problèmes d'expédition. Euh... Je vais voir avec David. Je vais voir avec David. Je vais voir avec David. Oh non. Filme pas du gage. Je me cherche du canou. Du bon matériel canou. Tu es pris dans l'entrée ou pas ? Il me dit oui. Oui. Il me dit oui. En 24 heures. 24 heures. 24 heures. En GLS. Vous vous demandez en GLS. Pour nos postes aussi. Ah j'en vais pas. Pour nos postes parce que c'est... Là. C'est toujours pareil. Jumillet et août. Je vais remplacer en ligne. Déjà quand on travaille mal. Alors là. Bon. Voilà. Mais par contre en GLS. Mais ça sera pas... Et même GLS sera même des fois un peu moins cher. Alors la devise de Passions Radio. Acheter français. Au lieu d'acheter en Chine ceci cela. Ou de toute façon à part le droit de payer le matériel vous a rien de plus. Là avec Passions Radio. Avec le matériel vous avez un service derrière. Vous avez besoin d'une question. Vous avez une question à poser au niveau matériel. Quoi que ce soit comme matériel. Que ce soit DMR. Que ce soit HDR. Quoi que ce soit. N'hésitez pas à renseigner. D'ailleurs là. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Là ils sont tous en plein travail. En plein QSO on va dire. Vue ! Ça c'est cool. Merci. On va aller laisser travailler le REF. Pour ceux qui veulent des renseignements sur le REF, n'hésitez pas, venez voir le stand. Vous n'êtes pas venus cette année, dommage pour vous, surtout n'hésitez pas l'année prochaine à venir, parce que là je crois que cette année, on va exploser sur le salon des records de visite, et il y a de plus en plus de gens, de jeunes également, qui se mettent au radio amateur. Donc là, voilà, comme on vient de me le dire, la présentation du nouveau site. C'est bon ? Au contraire, au contraire, il est en plein travail, ne dérangeons pas l'OEF. Alors, qui a dit que les radiamataires n'étaient que des vieux couteaux ? Une petite minute, s'il vous plaît, le propriétaire du véhicule qui est garé dans l'herbe, immatriculé dans le 44 CN 512 WH est prié de prendre contact avec des organisateurs de toute urgence. Merci. Alors, qui a dit que les radiamataires étaient forcément des vieux couteaux ? Il y a une annonce de la pharmacie qui est juste en face. Les personnes, visiteurs ou exposants qui sont garés sur le parking de la pharmacie se sont priés de déplacer leur véhicule. Merci. Ok, voilà. Donc, comme vous voyez, les radiamataires ne sont pas restés sur des vieux postes et tout. Au contraire, ils sont nettement pris en avance que la plupart des gens peuvent le penser. Puisque là, comme on le voit dans la démonstration vidéo, ils sont aussi en SDR, ils sont partout. Et d'ailleurs, au niveau technologie d'aujourd'hui, en matière de radiocommunication et tout, bien souvent, l'évolution arrive de ce côté-ci. Ils sont, en plus de la partie conception, ils sont en même temps des testeurs et tout, pour les futures radios qui sortiraient à l'avenir et ainsi de suite. Sans oublier aussi que les radiamateurs, eh bien, ils sont d'utilité publique. Donc, forcément, ils sont appelés à mettre en place des technologies de communication pour les secours dans les endroits de catastrophes naturelles et tout, partout dans le monde. Voilà, on va continuer notre balade. Merci. 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 je fais de tous les angles sauf sous les tables moi quand même et quoi que j'ai vu quelques pépites de ranger sous les tables et tout par endroits là waouh 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 il y a du gros il y a du lourd oui oui ouh la jache oui oui C'est pas possible. C'est pas possible. Il est par là, Daniel ? Ah mais non, au contraire. Oui, Rémi. Oui, je grandis encore. A tout à l'heure. Alors Daniel, il est à me trouver directement au stand d'abord. J'ai fait le stand. Voilà, il doit être au micro ou quelque part sur l'abri. Je vais voir quel temps il fait dehors. S'il ne pleut pas, on va aller faire un tour. Du côté... Comment c'est ? Comment c'est ? Comment c'est ? Salut ! Ça va et toi ? Je vais venir tous les ans. Bonjour, Michel ! Oh, la voilà ! Wouhou ! La voilà ! Et on t'attend tous au stand ! Mais oui ! Bon, nickel ! S'il s'est arrêté de plus voir pour le bon moment. Donc là, le chapiteau. Eh bien, pour le casse-croûte ce midi ! Ah, je perçois Daniel qui est là-bas. Des OM de cherche à l'intérieur. Voilà, l'antenne de l'activation RC-KM. Daniel Santeur. Enchanté, Kilomaïka 3306. Qui est demandé par Pamaitre Doem à l'intérieur. Voilà, donc je retourne vite dessus dedans parce qu'il y a... Les personnes qui m'attendent. Oui, on te cherche. Regarde du côté du bar. Ah, oui ! Alors, je vais laisser. Alors, si c'est les personnes du côté du bar, c'est le Radio Club F6 KP Double à Saint-Jean-Diak. Voilà. Avec l'indicatif du Radio Club. Et bien sûr, l'organisation et RC-KM pour cette journée mémorable encore une fois de plus. 73,4 km. C'est gagné de faire deux tours sur le parking. À toute à l'heure. Bon, allez. Là, une antenne Skyper. Oh, oui. J'espère ne pas tromper sur le nom. Sinon, l'OM ne m'en voudra pas. Et comment il l'a rendu directif, là, comme ça, en portable ? D'accord. Alors, je ne sais pas si on va voir sur... Ici. Voilà, comme ça, en m'approchant. Il y a un câble, un câble, une corde qui est là. Et donc, il la tourne comme ça. OK. C'est super, comment elle. Fait mon encombrement et ça marche super bien. Ah, il existe, il y a une version 27 mégas qui existe aussi. Là, celle-ci, je ne sais pas sur quelle bande elle est. Bon. À faire le tour des véhicules. Ah, antenne ! Antenne, antenne, antenne ! OK. OK. Là, dessus. Ah, il y en a une autre, là, qui vient à côté. Là, on voit, voilà, on voit l'embase. Là, ici. OK. Ça va être difficile. Et regardez-moi ça. Pour une expédition DX, c'est pas mal, ça. Ah, ben voilà, c'est sur le toit que sont les antennes. Voilà. Voilà. Le parking, il est plein. Là. Est-ce qu'il y a... Je ne vais pas les filmer. Je ne vais pas les déranger. Ah, voilà. Là, il y a une antenne là-derrière. Regardez ça. Antenne, il faut les questions OEM. Voilà. C'est plein de partout. Est-ce qu'on peut faire le curieux ? Oui. J'ai le siège, j'ai redressé. Ah, non, on ne peut pas. Ah, il y a un reflet. C'est pas grave. Ouh, c'est quoi ça ? Ouh. Et là. Oh, une J. VHF ou UHF ? Oui, on dirait une antenne J. J-Pôle. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils ressemblent. Ouh, là, il y a une béguée antenne qui va venir là-dessus. Voilà, lui, il n'a pas fait semblant. J'essaie d'accélérer un peu le mouvement, parce qu'on nous attend à l'intérieur. Alors, ce que nous allons faire après, eh bien, je ne dis pas. Ça sera surprise, surprise. Alors, oui, alors lui, c'est un radio amateur. Quand on est passionné radio, on n'hésite pas. Et il roule comme ça. L'antenne est vraiment fixée comme ça, au quotidien. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Est-ce qu'on peut... Non, dommage. Ouh, il a mis la parabole. C'est veux parabole. Ah oui. Et là, donc, voilà. Alors là, là, il y a du lourd. Dans le style, mais il a du matériel de partout. J'éteins. Pardon. J'essaie de vous arranger ça au mieux. Il en a partout. Donc là, comme c'est là, il est en train de faire des... Je ne sais pas où il est. Où il a mis... Où il a dû faire ça cette nuit, je ne sais pas. C'est la réception de Satin. Regardez la boîte. Je crois qu'on l'a tous reconnue, la boîte. C'est là qu'il faut savoir donner une autre utilisation aux choses. Alors, je vais par où ? Ah oui, c'est vrai. Derrière, la salle est fermée. Pardon. Par là. Donc là, on retrouve notre antenne. C'est bon, tout se passe bien. Ça ne bouge pas. Alors, l'antenne pour l'activation, là, est à 6 mètres de haut. C'est juste pour l'occasion, comme ça, c'est bien suffisant. Ça se fâche, l'odeur. Et là, qu'est-ce que l'on trouve ? Il commence à pleuvoir. Putain, mais il est monté vachement haut. Et là, il est fixé, comme ça, voilà. Ah, il a le rotor qui est à côté. D'accord. Donc là, il est en installation définitive, comme ça, là-derrière. Et vous avez vu, c'est du basculant. Hop, des centaines, des centaines, des centaines. Bon, voilà. Ça y est, là, il pleut. On va retourner à l'abri. Bon, nous voilà de retour à l'intérieur. On va retourner au stand. Bonjour, monsieur le père d'abri. C'est un peu de faute. Ça y est, Jean-Guy l'est installé. Bonjour, Rémi. Bonjour, madame. Tu peux le brancher ? Il doit y avoir une prise de libre là-bas, au bout. Oh, ben, pour l'instant, je le mets comme ça, avec une étiquette dessus. Si quelqu'un veut le voir, ben, on va te conférer. Bon, là, j'ai une rareté. Tu peux filmer ça ? Ça, c'est une rareté. Ouh, t'as la collection complète ? Ben, je l'ai en double, alors du coup, je l'ai mis en vente. Et j'ai même quelques pièces en plus. Tu vois ? Ah oui, d'accord. Des gens qui auraient besoin pour le compléter. J'ai quelques exemplaires, quelques numéros en plus. Oui, parce que j'ai une petite collection de pins sur la Cibisse, tu veux, qui est plutôt sympa. J'ai un gilet, j'ai des trucs aussi dessus, mais il fait trop chaud, là. Ben oui. Tu penseras à la mettre sur la voiture quand tu pars là ? Ben, c'est pas les miennes, ça. En pensant à Rémi. Ça, je pense qu'elles sont à Rémi, celles-là. C'est la main que moi. Ah, elles sont à toi, oui. Moi, j'ai celles-là qui sont à vendre, mais les autres, elles étaient là. Je l'avais... Celles-là, ça passe. Oui, ça passe, mais difficilement dans les stations essence. Ah oui, on fait ça. Alors, du coup, la Santiago 1200, je l'ai remplacée par la Wilson 5000, qui est sur le toit du Desterblanc, qui est dehors. Ah oui, j'ai vu. Elle est plus courte, j'attrape moins de cuillères avec, et elle est tout aussi performante, voire, j'ai même gagné un point. Ah, c'est un peu de 200, les 600, bien. Oui, 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 j'ai même gagné un point dessus, là. Alors, comme quoi... Après, c'est trop long, tu vas bien la compter, qu'est-ce que ça te fera ? Avec l'autre jour, dimanche, on est allé à Invite-Vornier, il y avait un rassemblement de 4x4. Oui. Alors, 4x4, 4x4, 6x4, 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 je dis, ah, celle-là, n'a pas marché très bien. On avait le 145, le mec, il n'y avait pas la self, il avait mis la partie rosseur directement sur l'embase. Et il... J'ai dit au mec, après, je suis allé les voir, j'ai dit, l'Overland gris et orange, là, ça marche bien, là, c'est évident. Ah, il est toujours emmerdé, le mec. Mais je dis, ça m'aide à toi. Sur le coup, je me suis dit, il a peut-être fait une adaptation pour le 144 méga. Ah non, il ne connaissait rien du tout. C'était mort de rire. Non, mais c'est là que c'est intéressant, justement, de les prendre en main, de leur expliquer, quoi. Ah, ben, oui, mais tu sais, c'est des gens qui font de la simi par obligation, c'est pas par plaisir, hein. Oui, bon. Mais voilà, quoi, mais c'est... De toute façon, il faut partir du principe que la simi n'est pas que loisir. Ah oui, tout à fait. À ceci, c'est donc très utile, hein. Non, mais ça, je suis d'accord, non, mais tout à fait. Non, mais après, c'est un outil pour eux, ils pourraient s'y intéresser, si tu veux. Ils s'intéressent bien à leur 4x4, ils les entretiennent. Mais la simi, euh... Oui, mais bon... On en a tous, mais on ne sait pas comment ça marche. C'est pas grave. On met ça comme un autoragno, c'est bon. Alors, la boutique, la boutique, la boutique. Merci, quand même. Les mugs. Les autocollants. Je représente nos partenaires. Public Design. Alors, eux, c'est pour les banniers. Voilà. Rapace Télécom. Belgique. Radio Média Système. S.A.V. Radio 33. Passion Radio. On a vu la stand, là, tout à l'heure. S.A.V. Radio 33, je l'ai croisé tout à l'heure. Maintenant, il faut arriver à faire coïncider. S.A.V. Radio 33. Hélène. Et... Eh ! Salut, toi, comment tu vas ? Salut, toi, comment tu vas ? C'est bon, plus quand ? 17, on a le rêve 17, là. L'Assemblée ERA. L'Assemblée ERA. L'Assemblée ERA. Il y a du matin sur le croisement. Bonjour à tous. Jean-Louis, F5 novembre, il se rigole. F5 NXG, demandez à la buvette. Au bout de la buvette. Ouais, ouais, je vais rester en deux points. T'es sur quoi ? Ah, t'es descendu sur le 19 ? Oui, faut aller partout, ouais. Oui, oui, faut naviguer partout. Faut être vraiment toute grande, partout, partout. Attention, les stations en fréquence ici, 14 km, 16.04, le département 17 appellent pour le REF 17, l'assemblée de R.A.Civiste, R.A.Civiste, en direct de la salle des fêtes de Marraine. On vous attend nombreux et nombreuses au stand R.C.K.M. Comme j'entends pas grand chose, j'appelle les gens à venir au stand-up. Oui, oui, non mais t'as raison. Mais t'as dit, ouais, tu passes dans tous les modes, c'est ce que je vois. Oui, oui, oui. Oui, oui, d'accord. Enfin, USB, pas pour USB. Ah, il faut y aller aussi, il faut passer partout. Disons que les gens... Alors, pour les amateurs de satellite, vous avez Croxtrot 6, bravo, Croxtrot Hôtel Alain, qui est équipé pour une démonstration sur le satellite puissant. Pour le rejoindre, vous vous dirigez sur la petite veranda à gauche et au fond de la salle à côté de le satellite antenne. Bon, ben, allez voir ça. On va sauter sur l'occasion. Bonjour. 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 Alors, j'entends parler de satellite, je vais aller voir ça tu fais. Bonjour. Il y a un autre jour. Oui,49 a Victor. Alors, nous y voilà. C'est un choix à faire. Annologique ou... Il y a un du cheval, lui il est pro et sa chame-metics. Et c'est vous qui tchoutez la réception satélite alors ? Émission réception. Émission réception. Alors ça consiste... Voilà, les exercices de côté. Ça consiste, d'abord, il faut un transcriber. Je vais passer du côté pour que le monsieur puisse approcher. Il faut un transcriber, donc il ne faut pas sortir plus de 5 watts pour attaquer le transversaire. 5 watts, pas plus ? Pas plus. D'accord. Le but du transversaire, c'est de passer... Alors on peut rentrer en 28, en 50, en 144, 4.2 et 1,2 giga. D'accord. Moi, j'ai choisi de monter en 144. Ok. Donc cet appareil, le trop vertant, va transformer le 144 en 2,4 giga. Oui. Ça, c'est à l'émission. Ok. Il y a une antenne d'émission qui est sur l'entête circondaire, qui est là-bas, sur la parabole. Oui, oui. Partie réception, il y a un LNB classique. D'accord. Qui, lui, son rôle, c'est d'une part de redescendre le 10 giga en 700 mégas. Ok. Et on repart pour avoir la réception sur cet appareil-là. Moi, ça m'a marqué. Réception, il y a plusieurs possibilités. La plus simple, c'est de le recevoir sur Internet. On appelle un web SDR. Il y en a deux. Il y a IS0 GRB. Là, on a le gros avantage, c'est d'avoir carrément toute la largeur de l'avant. On le voit sur les chutes d'eau, on voit où sont les stations. Et puis ensuite, on peut avoir sur un seul récepteur, sur un transceiver, je travaille là en split. Je vais monter sur 144, je l'ai split et j'écoute le 28. Super. Ok, oui, compris. Pourquoi j'ai pris le 28 ? Parce que c'est là où il y a le moins de sou. Bon, là, elle n'est pas très forte parce qu'on s'est aperçu que les vitres, là, il y a du plomb dedans. Et on perd trois points de réception. Si je la mets dehors, on aura trois points de plus. Ah tiens, le temps est pourri aujourd'hui, en plus. Donc, la partie, alors, ce qu'il faut considérer, c'est 2,4 Gb, 10 Gb, on ne prend que les trois derniers chiffres. Là, il faut voir. Un exemple, si je monte sur 144,5 Gb, je fais de la réception sur 10 Gb, 489, 500. C'est les trois derniers chiffres qui comptent. D'accord. À l'émission et à la réception. Ok. Donc, la possibilité, au niveau trafic, on peut contacter actuellement 205 pays. parce que c'est un satellite géostationnaire, donc à 38 000 km, qui va arroser un tiers du globe terrestre. Quel est son nom à ce satellite ? QO, 100. Pourquoi QO ? Q, parce que c'est le Qatar qui l'a payé. O pour Oscar. Tous les satellites s'appellent Oscar. Et 100 parce que c'est le centième satellite. D'accord. Donc, ce satellite, moi, j'ai vu les installations au Qatar, la partie télécommande. Ils ont des paraboles qui sont 10 mètres pour pouvoir envoyer un signal sur le satellite. Au niveau des bandes, il y a une balise en début. C'est celle-là qui est en graphie, qui permet justement de régler la parabole. Il y en a une autre à l'autre bout. On peut faire de la phonique, on peut faire de la graphie, on peut faire de la télévision amateur dessus. Et puis, les modes numériques, FT8 ou FT4. Moi, personnellement, je ne fais que de la graphie et que de la phonique. Si on sait quoi ? Alors, celui-là, il s'appelle Full Duplex parce qu'il a une deuxième sortie dans la réception qui va permettre d'écouter son retour. Ce n'est pas trop gênant. Ah oui, il est compliqué. Mais on a 480 millisecondes de retard. En graphie, si je tape F6, BF1, je vais faire F6, puis après je me mélange. Est-ce que je vais avoir mon retour avec un décalage ? Le retour, il est de 480 millisecondes. Pourquoi ? Tout simplement parce que 38 000 plus FT4, ça fait 76 000. 300 000 kilomètres secondes. Le calcul est vite fait, 480 millisecondes. Donc, on a un décalage. Par exemple, hier, le but, c'est de contacter le maximum d'OTI, le maximum de tueurs à locataires. Et nous, on a créé un réseau WhatsApp. On s'avertit mutuellement sur telle fréquence, il y a des gars. Quand ce n'est pas des stations trop rares, elles vont trafiquer sur leur fréquence. Quand ce sont des stations rares, elles vont faire comme en décalmétrique. Elles vont étaler leur pile-off. Et on le voit, c'est pour ça que le WebSDR est intéressant, parce qu'on voit la chute d'eau. On voit le pile-off, c'est large comme ça. Moi, ce que je fais, je me mets juste au-dessus. Par moi, des copains, des groupes. Oh oui. Alors, la réception, je vais te montrer. Là, on voit les satellites. On voit, c'est l'entrée de GPS qui est là. On sait que le GPS, on va mettre les satellites qui sont enregistrés. Dans le paquet, il a pu les lancers. Ok, on revient sur, par exemple, les marchands de télévision. Il faut regarder sur DATC, qui est une série de satellites allemands. C'est une série qui est, pour dire à Dieu, en ailleurs, en réalité, il fait la télévision. Mais elle est surtout utilisée par l'armée du Qatar. Ils ont découpé leurs bandes et il y a des transmissions. Actuellement, avec le conflit russe-ukraine, nous, on veille beaucoup, puisque les militaires russes utilisent cette ligne. Et on les retrouve, parce que d'abord, on ne parle pas les russes. Ils ne passent pas d'indicatif. Et on a un quota finlandais. Ils parlent le russe. Et il y a combien de 15 jours, ils me disent, ils ne sont pas en train de passer des positions. Donc, ce qu'on fait, on met un gros coup de sifflet. On met le satellite en sécurité. Ils se bloquent sur la fréquence. Et une fois que c'est arrêté, on gratte sur le micro. Et on regarde. Par le moment, ils se décalent. On les retrouve. Ils s'en aillent. Ce n'est pas leur vie. Ah oui, d'accord. Donc, en plus, il y a des gens qui font des expéditions et qui utilisent le satellite. Au niveau de la sécurité, il y a l'AFN RASEC, avec toutes les RASEC, qui a réussi à avoir une fréquence réservée mondiale sur le satellite. Et sur cette fréquence-là, elle est réservée uniquement aux pratiques d'urgence. Exemple, pendant le tremblement de terre en Turquie, j'étais correspondant, moi, avec le ministère d'Intérieur, pour le tremblement de terre en Turquie. C'est-à-dire qu'ils nous passent ces informations, en re-téléphoneurs, c'est l'une de la crise. Le gros avantage, c'est qu'on n'est pas obligé à la propagation. C'est toujours le signal. Et il y a des gens qui utilisent... Moi, j'utilise... Là, j'ai 10 watts sur une parabole qui fait 60 cm. Mon signal, il est à peu près de 59 à 59 plus 10. Il y a des gens qui l'utilisent. Il y a un colonel, il a 50 milliwatts, mais il a une parabole de 2,5 mètres, en prime focus. C'est-à-dire qu'il a la tête juste au centre. Et il arrive de 55... Enfin, il arrive faible, mais il arrive. Et il utilise un système uniquement Wi-Fi. Le Wi-Fi classique, il utilise un ampli Wi-Fi. Et il sort 50 milliwatts. Et comme il n'y a rien, après... Alors, le tributaire, dans sa fréquence-là, c'est des arbres. Là, on a le pont, on passe entre deux arbres. Et chez moi, moi, j'habite l'Oléron. J'avais toute une rangée d'arbres qui me gênait. On a eu une tornade. Ça a réglé le problème. Ça a réglé le problème, parce que j'étais voir le maire. Je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai failli prendre une grosse branche qui est tombée dans mon jardin. Huit jours après, il coupait tous les arbres. Parce qu'en plus, il gênait la circulation. Il faut avoir un horizon dégagé. Il y a des gens qui ont fait en arrêté une urine. Il ne faut pas que le bateau bouge le pont. Parce que le satellite a un degré enlevé. Là, on a fait un essai de tournée. Quand on se fait comme ça, dit pour Tom, ce qu'on fait, on tourne la parabole. Elle est réglée en cycle. Est-ce qu'il faut se dire que si, par exemple, le satellite, pour nous, il est à 31 degrés sur l'horizon. Mais la parabole, elle, il y a un décalage. Parce que l'eau qui part, elle va taper, mais elle ne repart pas. Si elle tape à 0 degrés, elle ne repart pas à 0 degrés. Elle repart à 20 degrés. Donc ça, on le compense. Dans tous les cas, il compense ça. Au niveau de l'antenne, c'est une antenne circulaire. Parce que le satellite, il tourne sur lui-même. Donc la propagation change. Elle passe horizontale, verticale, horizontale. L'avantage étant circulaire, on perd 10 dB. Mais par contre, on ne perd pas le signal à cause du changement de rotation. Il y a un changement de face qui s'enchaîne. Et là, on le perd. OK. Moi, il y a longtemps, je fais du satellite. J'ai fait les premiers, les Oscars 10, le 8, le 9, le 10. Il y avait l'Oscar 13, qui est un satellite formidable. Parce qu'au lieu de tourner à 400 km, il y avait un apogée de 32 000 km. Il redescendait, il passait au roi du pôle signe et il remontait. Et on avait une vue à peu près d'une 18-20 heures de chute. Deux satellites défilants. Il y a trois types de satellites. Satellites défilants, entre 350 et 450 km, ISS. C'est-à-dire que c'est un satellite défilant. Donc, il tourne et il passe tous les cadres indéminents. Après, il y a le satellite éliosynchrone. C'est un satellite dont on peut modifier la trajectoire. Et il va repasser au même endroit, à un cycle de 24 heures, 40 minutes, une semaine. C'est utilisé dans le milieu scientifique. On porte, par exemple, une maladie dans une forêt. L'armée utilise un exemple. Je m'occupe de Kuiperton. On avait demandé aux militaires, à la Marine nationale, qui a un satellite éliosynchrone, qui passe régulièrement au-dessus de la Guyane pour voir les orpoilleurs. En fonction, ils vont faire des photos. Ils voient une clériac et défléchées. Au passage suivant, ils voient si ça bouge. Et ils l'ont décalé sur... Ils l'ont décalé, donc ils passent au-dessus de Kuiperton pour la surveillance des navires de pêche. Et après, il y a le satellite géostationnaire, qui, lui, va être entre 38 000 et 42 000 km. Et l'avantage, il va tourner à la même vitesse que la Terre. On le verra, six pour l'opérateur. Celui-là, il n'y en a qu'un, qui couvre le tiers du globe sur mes trois satellites géostationnaires, qui viennent avant trop, de façon-là, va couvrir l'intégralité du globe. Donc, moi, je connais bien les gens du Qatar. J'aurais dit, si vous êtes sympa, vous payez deux autres satellites, ce qui fait qu'on aura une couverture complète de la planète. Ah bah oui, pour les coûts, oui. Ils s'en foutent. Ça, ils s'en foutent. Moi, je suis manager de l'an 70 et 11 ans, c'est l'an 70 000 minutes. Je vous le laisse, c'est qu'il y a 80 000 de la planète. Non, 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 non. Là, ça, on peut prendre des quotas. On va dire, ça, c'est toujours très clair. Ça, c'est toujours très clair. Qu'est-ce que la rejet ? C'est quoi, en fait ? C'est un 817, moi aussi. L'avantage, ça, c'est qu'on a fait ça raccord tous d'être. Je vais vous laisser expliquer à tout le monde, merci beaucoup pour toutes les explications, c'est vraiment formidable ce que vous faites. Je vous réponds une question ? Alors là, on a eu des explications vraiment extraordinaires, de réception, d'émission réception par satellite. C'est énorme comme système. C'est là qu'on voit... Ah oui, j'ai trouvé un petit lot avec plein de vieilleries, mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Alors là, nous sommes en présence de Ludovic. C'est moi, c'est moi. Alors, il est le premier à avoir mis en place de la WebSDR sur Bordeaux. Est-ce que je peux monter la caméra ? Oui, pas de souci. Alors aujourd'hui, le WebSDR de Bordeaux, tu en es où ? Tu as passé la main ? Non, je peux passer la main en fait. On travaille avec Fredo ensemble. Parce que moi, je voulais plus investir de matériel dedans. Oui. Mais Fredo, lui, au contraire, il était à fond dedans. Oui. Donc, on a fusionné, en fait, les deux... Le WebSDR qu'il avait monté chez Severan. Donc, quelque part, il est le nouveau webmaster ? Oui, un petit peu, oui. Et puis, on travaille toujours ensemble. Moi, je fais toute la partie technique, en fait. Tout ce qui est réseau, tout ce qui est informatique, finalement. Et puis, après, je fais tout ce qui est communication, entretien du site, hébergement, etc. Oui, d'accord. Toute la partie maintenant, si c'est que c'est bon. Oui, c'est ça. OK. Et là, ça fait combien d'années déjà, là, que toi, tu as lancé le premier... Je me souviens plus. Bah, moi non plus. Ça fait... Ouais, ça fait bien 6 ans, un truc comme ça, non ? Oh, facile, oui. 6 ou 8 ans. 6 ou 8 ans. Je sais plus. Ça va être facile, hein. Parce qu'on regarde la date des premières vidéos qu'on avait fait ensemble, là. Ouais, ouais. Dans le jardin. Mais, ouais, ouais, ça va faire facile 6 ou 8 ans. Donc, mais bon, c'est... C'est le même récepteur à Florac. Même condition d'inception, on en a ajouté à Saint-Germain. J'ai lu qu'il y a un petit souci de saccade quand on écoute du côté de chez toi. Ouais, ouais. On essaye de savoir ce que c'est avec ce frello, là. C'est pas une histoire de mémoire tampon ou de... Non, il y a un problème de... Parce que bon, t'es en fibre. Il y a un problème de... Ouais, mais c'est un problème de réseau, quand même. Parce que... On a remarqué, en fait, ce que... Frello est chez Orange, ou chez lui. Il y a pas mal de soucis avec sa boxe. Et... Je pense qu'il va y avoir des... On va dire des dispositifs chez Orange qui... peuvent permettre de limiter un petit peu certains flux. Parce que les flux réseau sont quand même assez importants. On a plusieurs flux de plusieurs dégâts qui viennent... Donc il n'y a pas moyen de baisser le flux pour compenser la qualité. Et bien non, parce que... C'est pas si simple. Si tu veux... Si tu veux avoir la totalité de la bande du 11 mètres, et bien... Il faut bien ça. D'accord. Alors peut-être... Il y a un pour les bandes libres. C'est pas... C'est pas pour ségréguer qui que ce soit ou quoi. Ou séparer les choses. C'est parce que... On n'avait pas le choix. Techniquement, le logiciel ne permettait pas d'ajouter plus de 8 bandes. Non mais... Alors... Non, non, non. Mais... Là tu as dit un mot là qui est intéressant. C'est diviser les deux types d'utilisation. Ne veut pas dire qu'on veut faire une différence, qu'on n'est pas de la même classe sociale pour dire, pour parler crûment ou quoi que ce soit. C'est rien à voir. C'est pour donner la possibilité au niveau technique déjà d'avoir une meilleure utilisation. Une meilleure fluidité. Et puis... Un passionné Sibi bande libre n'a pas forcément envie à la seconde même d'aller écouter les autres bandes qui sont plus professionnels ou radio-amateurs et vice-versa. Nous on aurait préféré tout garder sur le même site, sur la même interface. Parce que déjà c'est plus pratique tout simplement. Oui voilà. Mais à un moment donné, il y a des limites techniques. Et il a fallu couper en deux. Et donc on a cherché comment couper en deux le plus intelligemment possible. Et le mieux c'était de mettre les bandes libre d'un côté et radio-amateur de l'autre. Non mais je te comprends tout à fait. Parce que c'est comme... Bon si je parle du forum. Le forum il a ses rubriques. Bah oui. Chaque rubrique. Et pour un type bien précis de publication dedans et ainsi de suite. Et au niveau Facebook. Et bien du coup j'ai fait pareil. Il y a deux groupes Facebook appelés Sibi francophone. Le premier qui est uniquement pour les utilisateurs de la Sibi. Qui n'ont pas envie de parler technique. Ou qui découvrent la Sibi. Et à côté il y a un second groupe. Où là c'est carrément marqué. C'est dans la toute idée du titre. Qui est réservé à la technique. Radio-amateur. PMR. Radio-pro. Et tous les autres types de techniques. Et dedans on y trouve même des cours radio-amateur. Des fiches techniques. Et tout ce qui s'ensuit. Il faut sinon on ne s'y retrouve pas. Quand on mélange tout. Voilà. Face à la profusion de contenu. Alors puis en plus. Facebook. Bien souvent. Je vais dire les choses directement. Quand quelqu'un ne comprend pas quelque chose. Ça part en insulte. Et c'est ce qui se passait sur mon groupe. D'où la création d'un second groupe parallèle. Uniquement réservé à la technique. Et tout ce qui s'ensuit. Donc. SDR. Et tout. Web SDR. Et tout. Et tout ça. Tous ces types de radio. Vraiment. Tous les types de radio. Et ils passent dedans. Et il y a pas mal de radio-amateurs qui participent. J'en vois tous les jours. Ou presque tous les jours. On venir dessus justement. Parce qu'il y a beaucoup de techniques. Il y a beaucoup de tout ça. Et c'est autant de publications et tout. Qu'il y a dedans. Qui ne peuvent pas être mis sur le groupe principal. Le Cibi. Ou là pour le coup on perd tout le monde. Voilà. Et c'est pour ça que je comprends tout à fait. Cette division technique. Et pour les utilisateurs. De ces deux types de réceptions. Web SDR. Qui ça permet au niveau du chat. Tu vas d'avoir des discussions un petit peu différentes. Oui. Parce que. Ça doit y aller. Par les techniques. Quand tu as douze bandes. Douze bandes avec un seul chat. Et que les gens discutent. Et tu ne sais plus du tout. Qui parle de quoi. Parce qu'il y a un chat par bande. Ou je ne sais pas. Ça fait longtemps que je suis. Il y a un chat par récepteur. En fait. Par Web SDR. Donc tu as un chat pour les bandes livres. Et un chat pour les bandes amateurs. Ah oui. Ok compris. C'est un chat qui regroupe les différents types de bandes. Bon déjà. C'est à dire. Il y a deux chats. C'est ça. D'accord. Ok. Ça fait longtemps que je ne suis pas le dessus. Donc moi. Il y a des discussions. On peut vite s'entroiser. Tout ça. C'est un peu bizarre. Ah oui. Et puis j'imagine que ça doit parler technique. Et tout ce qu'il s'en suit. Je suppose. Oui. Un peu tout. Je ne suis pas toujours. Mais Fredo est hyper au con là-dessus. D'accord. Lui. Il fait gaffe à ce qu'il se dit. Donc attention. Moi. Je bricole les ordinateurs. Il joue les shérifs dessus. C'est ça. C'est ce qu'il veut dire. Oui. Il faut. Parce qu'il se passe de tout. C'est pareil. Sur mes gros Facebook. Sur le forum. C'est pareil. Je suis obligé de faire la sélection. Sinon ça lui fait de déborder. Oui. Fredo a fait le choix de garder un forum complètement ouvert. Ce qui est bien. Parce que ça. Il y a plus de monde qui vient. Du coup. Moi. A l'époque où j'étais seul administrateur du web SDR. J'avais fait le choix d'un web SDR avec un login mot de passe. Il fallait s'inscrire. Oui. Justement pour faire face aux problèmes de gens qui viennent. Ah ben ça. Pour pas être sympa quoi. Ah ben ça. Il y en aurait toujours. Et donc. A partir du moment où il y avait un système d'inscription. Et que je pouvais dégager les gens qui n'étaient pas dans les clous. Euh. Ça. C'était facile. Mais par contre il y avait moins de monde. C'est plus. C'est plus sélectif. Alors bon. C'est un choix. Oui. Mais du coup quand c'est ouvert il faut faire la police. Oui. Par contre ce qui est bien c'est que. Il est pas limité dans le temps dans l'utilisation. Je vois par exemple. Je connais un web SDR sur Montréal. Il est sur Wiki SDR. Oui. Et l'OM l'a limité à. Ah je sais plus si c'est une heure. Une heure d'utilisation par 24 heures. C'est un peu sévère ça quand même. C'est un peu sévère ça quand même. Pour la personne qui se connecte dessus. Oui. Oui. Evidemment le premier coup je me suis fait avoir. C'est un peu sévère. Je vais dessus et tout ça. J'écoutais tout ça. Tac. C'était un peu une propagande avec le Québec et tout. dont Gilles. Neuf bravo charlie 555. Donc. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Bonjour. Je laisse passer le. Ouais. Tu couperas. Si. Ok voilà il a fini. Je dis donc. Donc sur ce web SDR. Donc j'allais dessus. Il y en a d'autres sur Montréal. Donc j'allais dessus pour poursuivre en parallèle Gilles. Neuf bravo charlie 555. Alors quand je me regardais en fréquence. Ou quand je n'entendais pas les autres stations lui parler. J'écoutais via Montréal. Voilà. Et donc j'avais pu ce web SDR d'un premier temps. Et au bout d'une heure je me suis surtout recoupé. Tu t'es fait couper la chiffre. Oui voilà. Bon j'ai rebondi sur d'autres web SDR qu'il y a par là-bas. Parce qu'il y en a du côté d'Ottawa aussi par là. Ce qui m'a permis de faire un truc en parallèle. Et sur mes vidéos. Ce qui était amusant c'est qu'on entend sur la droite de la caméra. La réception directe du poste. Et sur la gauche. Et bien le retour via le web SDR. Ce qui donnait un truc quand même assez intéressant. Et voilà ça me permettait en même temps de ne pas reprendre le micro en même temps que quelqu'un d'autre. Ah oui tu m'étonnes. C'est quand on va à la moitié des personnes c'est sûr. Oui oui voilà c'est ça. Bon je vais retourner du côté du stand. Content de te revoir aujourd'hui. Avec plaisir ouais. En fréquence ou ailleurs. Oui voilà ça marche. Merci à toi. Avec plaisir. Et bonne balade. Oui. Je vais mettre ça à la bagnole parce que. Ouah. Bon je vais essayer d'attraper. Christian. Il faut que je vois où est Hélène. Il faut que j'y retrouve dans tout ça. Là il y a du monde. Ouais. Je vais aller à la pêche. Quand j'aurai trouvé Hélène. Il faut que je trouve Christian. Et ça vire à 2.33. Là ça va être comique. Surprise surprise pour la suite. Alors on entend souvent dire que les jeunes la radio s'y intéressent plus. C'est pas vrai. Alors. Tu as quel âge ? J'ai 24 ans maintenant. Attends attends attends. On n'a pas bien entendu. Tu as combien ? 24 ans. Attends. On n'a pas encore bien entendu. Combien ? 24. 24. Vous avez entendu ? 24 ans. 24 ans. Il est passionné radio. Il n'est pas le seul. Alors. Il est de plus en plus nombreux maintenant. Bien sûr. Voilà. Et c'est pas moi qui le dit. C'est lui. On est de plus en plus nombreux. Mais c'est les ouvertures sur Youtube, Facebook, tout ça qui donne envie aussi aux jeunes. Alors. T'es le temps un mois. T'es le temps un mois. Il est de plus. Plus de 0,10. Allement. T'es le temps un mois. Il est de plus en plus en plus. Il a eu de plus en plus. T'es le temps un mois. C'est bon, c'est ça. Alors là, du côté du site RCKM, on a eu l'occasion de prendre plusieurs inscriptions et tout, rien de tel que de voir les OM sur le stand pour voir comment se passe l'association. Merci, on s'est croisé tout à l'heure, tu étais caché où ? Alors, on a un truc à faire là, totalement improvisé. Ils se demandent tous les deux là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? L'exposé RRF, par F4, Hôtel, Éco, Sierra. Une petite causerie sur les principes du RRF, le radio-clos de F4, Kilo-Lima Alpha, de Royan. Vous êtes un petit sujet dans le rôle d'entrée. Alors là, pour essayer de dire qu'il s'agit de la remise, mais il va se taire avec son micro. C'est les radio-clos qui font le plus de bruit. On commence dans 5 minutes. Voilà, donc pour expliquer, là nous faisons la remise des prix du Contest DX de janvier. C'est donc Hélène qui a gagné ce prix. Donc nous, c'est notre première année. Voilà, donc voilà, pour le premier prix. Et le prix est offert par SAV Radio 33. N'hésitez pas à aller sur le site SAV Radio 33. Comme vous voyez, l'OM est super cuiré. Il demande que ça, que vous l'appelez, que ce soit matériel neuf, des différentes marques, Radio Amateur, CBI, surtout le dépannage. Tout type de radio ? Oui, radio. Tout type de radio. Est-ce que tu fais aussi de l'installation ? Non. Pas d'installation ? Non. Peut-être juste côté pro ? Oui, côté pro, oui. Côté pro, installation pro ? Mais installation dans les voitures, je ne suis pas bricolé, alors je ne fais pas. Si tu mets un gros trou comme ça dans la voiture, tu m'appelles. Alors SAV Radio 33, le site est très facile à trouver. Il est partenaire de RCKM. Merci, 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 merci. Donc, de tout le monde, tu as fait la bise ? Oui. Bien sûr. Attends, 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 on va développer ça. Merci. Merci les kilomèques et merci SAV 33. Alors, merci. Merci beaucoup. C'est génial, c'est super ce que tu fais. Ah si, quand même ? C'est pour mon nom de personne, merci d'advolution. Un professionnel qui vient voir une association comme ça pour offrir un prix. Ce n'est pas tous les gens qu'on voit ça. Il n'y a que SAV Radio 33. Aux autres boutiques, de réfléchir à la question. Et de suivre la voie, parce qu'entre boutique et client, c'est d'abord la convivialité qui doit être d'abord au premier plan. Il est en train d'expliquer les procédures d'usage. Salut. Le véhicule Citroën IMATRIQD CS376KF est prié de déplacer son véhicule. Il est interdit de stationner dans cette zone. Donc je rappelle, CS376KF. C'est notre nouveau responsable X du groupe. Merci de déplacer votre voilée. 24 ans. Il a 24 ans dans cette question. Ça, c'est cool. Donc voilà, toute la partie DX et tout. C'est lui le responsable, c'est lui le patron. Viens, patron. Du coup, Daniel est passé responsable du matériel. Voilà. C'est le conseil en matériel. Tout a encore bougé ? Oui, c'est le conseiller. Voilà, conseiller matériel. Comme il n'avait pas le temps et puis il m'agissait de casser les pieds pour faire de l'affaire. Moi, je l'ai repéré tout de suite, le petit là. C'est tout dédié, lui. J'ai dit, attends, lui, il ne faut pas le lâcher. C'est un petit jeune, il arrive. Ça ne fait pas trois mois qu'il fait de la civile. Il est déjà en train de faire du DX. Il commence à me parler de passer sa licence radio amateur. Attends, attends, attends. Lui, il est bon, lui. Il n'hésite pas à se lever à 2h du matin pour contacter le Québec ? Il a contacté le Québec en pleine nuit. Comme mon frère, il faisait, il se levait la nuit. Mais attends, il est en train de nous arracher le parquet, là. Non, mais moi, je ne me lève pas la nuit pour aller faire du lit, ça. Je ne lève pas la nuit, j'étais réveillé. J'étais réveillé, j'étais sur le lit. Ah, tu vois, et dans la... Et tu t'es dit, ça... Oh, ça blabla. Dans la blagounette, les vieux... Les vieux cons de l'association, il va les remuer. Ah, tu vas leur faire bouger le pauvre, ça. Tous les vieux qui sont au bureau, il va les remuer. Et il nous a demandé, comme il est... Il a fait inscrire son papa. Donc lui, il est 16-04. Dans la voiture avec Daniel. Alors, votre attention, s'il vous plaît. Il nous a demandé si il pourrait être 16-01. Pour poser son préréf. Il en veut, hein ? Dirigez-vous vers le hall d'entrée. On vous attend dans une petite salle. Chez Roger, le code 34, hôtel, école, fiera. Le radio club F4, KLA. Un mois ? Le royaume, c'est le président d'Adenard de vous donner toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin. Pour ouvrir et utiliser le RRF. Là, on a dit, non, mais ce n'est pas une chose. Mais c'est clair. Que la jeunesse aille, maintenant. Mais voilà, exactement. Les biophages sont reposés. Et il confirme qu'il y a plus de jeunes qu'on ne le pense qu'intéressaient. Ah, oui. Alors, justement, c'est là-dessus que je vais rebondir avec SAV RA233. C'est... Alors, bien souvent, je me rapproche de lui. Bien souvent, on entend dire... On entend les gens dire sur Internet, les jeunes ne s'intéressent pas à ceci, cela. Mais les jeunes, pour les intéresser, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faire de la démo, comme tu fais, toi. Il faut leur montrer. Il faut déjà leur montrer. C'est ça. Voilà. C'est comme ce que tu fais. Voilà. Et c'est là que SAV RA233 rentre en jeu, justement. Pour être prêt à renseigner les jeunes et tout. À leur montrer et tout. À leur expliquer. De leur indiquer un éventuellement. Ils pourront les renseigner. On démarre exactement dans 3 minutes. Voilà, quoi. Vous pouvez donc vous diriger vers le hall d'entrée. Dans une petite salle en suite à gauche. Vous êtes guidés. et Foxtrot 4 Hôtel Éco Sierra vous accueillent pour un exposé RRF. On démarre dans moins de 2 minutes. Dirigez-vous rapidement vers la petite salle. On a encore quelques places de disponibles. Bon, il est peut-être temps que je retourne au stand, voir ce qui se passe. Alors, il est... Ah oui. Oh, ça, c'est l'heure de l'apéro, ça. C'est l'heure de l'apéro. C'est l'heure de l'apéro. Eh bien, là, on va mettre l'apéro en place. Bon, d'accord. Oh, il s'est papaté. Ça y va, ça y va, ça y va. Ah oui, il s'est papaté. Ah oui, il y a RF Radio, on est à une heure. Moi, je suis 1 ou 3. Non, mais on est prêt à mettre un peu de minutes à l'heure. Je suis pas faire, j'aurais mis la carte justement, parce que là, je suis juste ici. Pourquoi ? Je traverse à pied. Alors je l'ai mis sur 555 Puisque personne n'utilise Le poste pour l'instant Pour mettre en avant l'activité radio Tu es ici pour faire les portes ? Oui Tu veux prendre le micro ? Vas-y Donc là Je vais couper la vidéo pour le gourmand On verra ça après Il faut préparer l'apéro D'accord, ok Donc je comprends Et nous on est passé au second étage Alors l'apéro est servi Bon, bien sûr, l'apéro se sent le col Et puis on a vite pour faire la vie Je ne le fais pas, je sais, ce n'est pas grave On s'en fout Les gens comme ça peuvent reprendre la route après Clean Alors qu'est-ce qui se passe de ce côté-là ? Non, ce n'est pas ça Alors là, on est sur le site Sur RCKM En fait, on aura donné Pour les Les adhésions, tout ça Après on a dit, on vous lâche C'est quand même 18 ans J'étais jusqu'à 18 ans Quand ils ont eu 18 ans, j'ai dit C'est gratuit Allez-y Vous y allez à vos propres moyens Allez, mon fils Déjà, j'ai C'est pas bien À faire aussi leur apéro Parce qu'on a eu des enfants Oui, oui, oui Ça a attendu 3 ans après Et après ça a remis Voilà, ça a remis ça Ça a fait 5 au total C'est du boulot Alors, petit constat Un copain à moi Qui était un motif La guerre de guerre Il adore la guerre Alors, lui Il aurait porté les microns Pendant que je vous Je vous fais saliver Avec l'apéro Petit constat du salon Alors, cette année Tout le monde le dit Il y a encore plus de monde Que l'année dernière Est-ce qu'il n'y a pas assez de bracelets ? Ah ben oui Ah ben voilà Ils n'ont même plus assez de bracelets Là, ils sont victimes de hors-succès Là, ici Là, sur le salon du Rêve 17 Ils n'ont même plus assez de bracelets Pour tout le monde N'hésitez pas L'année prochaine Il n'y a qu'une date à retenir C'est celle-ci Le dernier samedi du mois de juillet C'est bien vrai C'est bien vrai C'est bien vrai Il y a beaucoup Un sucre d'américain Son putain d'honneur Qui marche partout Allez J'ai besoin de mes deux mains Moi aussi, je vais en profiter Bon apéro Bon gastro à tous Lui, il passe dans la famille Il fallait partir tout ce matin Bon gars Ben oui J'ai des obligations Alors la CBI C'est aussi une histoire de famille Sinon, tu as croisé vraiment Beaucoup de monde sur la route Il y a un homme qui arrive avec son YL Ils sont juste derrière moi Je les ai copiés des côtés de l'aiguille Ah carrément Il y a un peu de monde encore Il y a 16 minutes petit à petit Mais écoute Le chemin sous son cours Et c'est l'heure du gastro aussi C'est l'heure du gastro aussi On t'attend Ah oui, il y a un petit moment que j'appelle Ça répond pas Ah j'étais sur le 5-5-5 Désolé Peux-tu me dire ton indicatif Attends, j'ai brouillé Roger Qu'est-ce que tu me dis ? Peux-tu me dire ton indicatif ? Alors c'est qui ? 14 kilomètes 16 0,5 Ok Roger C'est ça, c'est exact C'est vrai que je connais Putain mais je me garoue là Là où il y a de la place Là où il est, c'est pas mal Donc en plus de l'activation des X On accueille les gens à la CIMI Pour nous rejoindre après l'intérieur Bon j'arrive, cuire Ok, à tout de suite Tout le monde est en train de clignoter L'apéro marche bien Bon là évidemment je montre Là où il y a de moins de monde Mais ça n'a pas mal marché Là on voit qu'il est Ouais 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 Il est en casse-coute Nous aussi on va pas tarder À se mettre à table aussi Il est en casse-coute Hélo Asso, alors pour HCKM, voilà, les inscriptions se font via Hélo Asso pour ceux qui connaissent. Trois types d'adhésion, la gratuite, qui donne droit juste à un indicatif. Adhérence à 5 euros, qui donne droit à un peu plus, dont les réductions et tout, dans certaines boutiques. Et la 13 euros, en plus, qui donne droit à une assurance via ERCI, via la ligue ERCI, car nous sommes affiliés ERCI. Je vois des verres à la main, là-bas. Tu as récupéré ton sac, voilà, c'est fini. Ton sac, elle écoutera la vidéo, il l'aura dedans. Là, on est sur un autre type de radio, là. C'est joli, ça, attends, j'arrive. Attention, là. Là, 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 là. Mais tu sais, je vais... On va discuter sérieux, là. C'est impressionnant. Leur Bezulibon a combien de puissance ? 0,5. 500 milliwatt ? Voilà. En 82 ? Ouais. C'était un 2 watts AMFM. Il était même pas homologué. Comme quoi, aujourd'hui... Là, c'est pour la vidéo, mais je te filme pas. Non, mais ça me gêne pas, moi. Ça me gêne pas. Oui, mais c'est là comme ça, on entend le commentaire. Ouais, ouais. Le but, là, est de dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des centaines de watts derrière. Ah bah oui, oui. Tout à fait. Voilà, quoi. Moi, j'ai fait à côté de Berneuil, donc c'est toujours sur Barbesieux, en roulant. J'ai fait le nord de la France, en 4 watts, en roulant. Ouais. Donc quoi, quand ça veut passer, ça passe. Bien sûr. Eh bien, je me souviens une fois, j'étais sur le 19, en plein centre. En plein centre de Castillon-de-la-Bataille, donc en pleine ville, j'entends un appel avec un accent. J'ai pas d'emprise, juste le poste. J'entends un appel, ça, avec un fond accent. Je lui réponds comme une situation locale. La Belgique. Ah ouais, non, mais c'est ça. Des fois, c'est surprenant, quoi. Ouais, voilà. Quand la propagande, elle est là pour tout le monde, toute personne. Ah ouais. Moi, c'est que ce coup-là, j'étais en plus dans une cuvette, vachement bon. J'ai dit au Calais, vas-y, réponds-lui, ce que je conduisais. J'ai dit, réponds-lui. Et puis, et l'autre, il nous entend à Pécave, il était de Vix, dans les Ardennes. Ah ben, j'en revenais pas, j'étais pas au côté. Dans un trou, j'ai... Euh... Eh bien, et puis c'est pareil, là, il y a... Avec un mid-langue, j'étais, je crois, le 150M à l'époque. Il y a... Je crois qu'il y a deux ans, je sais plus. On repartait d'ici, là, du salon. On avait tout plié, tout, ça. On arrive du côté de... On était sur l'autoroute à direction de Bordeaux. Et là, et bien, tout pareil, ce 19, la Suisse. Un jeune qui est sur la Suisse, justement, il fait pas mal de vidéos de ça, sur Youtube et tout. Ah ouais. Oui, oui, oui. Pareil, tant que 19M, la Suisse, allez, hop. Alors là, alors là, là... Donc là, on a qui, là ? On a qui, là ? Présentation. Le Glaude F5 GBA. Le Glaude. Le Glaude. Qui est F5 GBA au niveau d'aujourd'hui, au niveau du salon, du RM17 ? Le facilitateur d'entrée. Bon, d'accord, l'organisateur. Le mot, je sais. Bon, hé, l'apéro, là, c'est des connes, hein. Ça y est, ça y est, on s'y met, on s'y met. On s'y met. Attends, attends, je m'occupe... Je m'occupe des exposants prioritaires. Toi, tu vas te faire mal au dos, tu vas te faire engueuler. Tiens, ça, c'est fait ! Il aime pas voir quelqu'un travailler. Bon, voilà. Bon, ça donne... Là, vous voyez l'ambiance qu'il y a... C'est très longtemps, on connaît le temps. Merci, merci. C'est ce que tu as pour le colloque qui t'appelles. Tiens, Alexis. Bon, bonjour. Et attention, la station. Ici, 14 Km 16 04. Opérateur Alexis sur le département 17. La Charente Maritime appelle. Retour. Hé, on l'a entendu, c'est de la boîte. Attention, attention, la station. Appel de 14 GOL, bravo, 72 01. Débon 72. Opérateur Bruno, au salon de Marraine. Département 17. Ok, débon 72. Ok, ok. C'est l'heure du gastro, mon ami. Bon, déjà, je n'ai pas encore entendu l'appel. Il y a un filtre passe-boire d'acquittation à l'arbre. Normalement, il faut une appel pour premier aspect. Et là, un filtre DSP. Ah oui, alors ça, il y a un filtre DSP. Ici, il fait tout ça. Parce que, regarde, ils sont sympas. Ah bah oui, mais non, t'as vu la salle. C'est animé des lotos, là, d'ici là. Oui, on s'en fait. Après, on s'en rapproche de là-bas, parce que... Avant qu'ils aient refus le plateau, ils ont décidé pour un certain nombre de plateau. Ok, ok, on retire, on retire. Oh bah écoute, je te souhaite bon appétit pour tout à l'heure. Et là, nous, on mange tranquillement à part. Bon appétit. Allez, merci, merci à toi. Merci bien. Moi, j'ai vécu depuis 88. Je travaillais à Leclerc. Ah ok, d'accord. C'est l'animateur de la Port Romain et réceptionnaire. Et maintenant, je suis de retour en Charente, d'abord, dans mes origines. On a appel aux stations en fréquence, ici 14 km 16.04. Repérateur Alexi est accompagné de 14 km 33.01 et 14 km 16.05 au stand de RCKM. J'ai plus d'émission, plus de réception, plus d'émission, plus de commande au micro. Alors, comme j'ai le Xenon dans la voiture, qui est 4 watts, là. J'ai récupéré... Oh là, oh là, la station. C'est l'antenne, comme je trouve, Delain et Polytoreau. Je veux rien. Parce que ça commence au début, c'est... Non, c'est les portes sous celui-là, mais je ne peux qu'il fait. Eh, c'est compliqué, oui, oui. On est au rassemblement Le Ref 17. Un gros rassemblement de radio amateurs et civistes. Pour dépanner la poche, mettre la poche à la poche. Bah, c'est il y a pour longtemps que... C'est un gros texte. Ah, d'accord. C'est spécial, alors, je ne sais pas. On va essayer de clarifier ça. Mais, c'est la Belgique, hein. Non ? Ça, c'est la show-rush. Ouais, tout le monde vient de l'USY. L'USY ? 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 Oui, ce qui lesjets, le réseau, c'est le canal. C'est la fréquence de la route. À la limite, c'est normal qu'il ya du monde le fait. C'est bon ? Parce que je vois, déjà, du côté des routiers, les messes, ça évitent de leur changer de canal. C'est, voilà. que là par contre c'est une fréquence d'affaires dix. Donc voilà, il faut l'appel est passé, il faut dégager. Oui voilà, il faut que ça plaît être un camarade. Oui, alors, dans du mauvais, il y a du bon. Parce que quand tu l'entends, tu sais de quel côté il la propague ? Du côté d'Espagne. Tu n'as pas besoin de te poser la question. Alors, c'était quel pays ? C'était où ? Je ne sais pas, il devait être à côté. C'est ça qu'on disait, il était à côté. Il était à côté ? Oui, il attendait pas bien, puis il y a trois kilomètres. Non, c'est surtout celui qui est suivi, il y a rue de Royan. Oh d'accord. C'est quand on a l'élection ? Le gars, il a un choc en gris. Alors, si je le vois, je vais choper à l'entraide. C'est un choc en gris. Oh oh ! Lui, il est à l'aiguille. Oh oh ! C'est pas le moto ! J'occupe ! Oh là ! Oh là ! Qu'est-ce qu'il nous a trouvés là ? J'ai un truc ici broche. Je vais en mettre sur le Jackson. Je vais trouver un moto. C'est le monde d'Irlande, moi, de 1912. Machin, pour pédaler, pour renvoyer la sauce. On est bon. Après, quand tu aimes bien les chaînes de brocher... Ouais, mais t'inquiète ça, j'ai l'habitude. Ah ouais, d'accord. C'est parti bien. Il n'a pas envie. Alors, justement, tu n'as pas de brochage. Je vois beaucoup de gens qui disent donne-moi les couleurs pour brocher, donne-moi les couleurs pour brocher. Il n'y a plus simple. C'est pas quelle couleur correspond. Parce que déjà, en suivant les cordons, les couleurs ne sont pas les mêmes. Mais ? En suivant les cordons, les couleurs ne sont pas les mêmes. Oui, ben ouais. Voilà. J'ai pensé à une espèce qui est très simple. La tresse, c'est la masse, c'est le retour, et c'est le commun avec tous les autres contacts. Le fil qui passe dans la tresse, eh bien, c'est forcément le fil de la pastille du micro. Après, avec la tresse, il suffit de faire contact avec les autres, avec les fils qui restent, et on voit de suite ce que ça donne. C'est bon. Attention, la station ici, 14 km, avec 16.04 en attente d'appel, en direct du REV-17. Je vais le mettre en six branches, parce que ça fait le micro Jackson en fin de compte. C'est le meilleur pays celui-là, t'as remarqué ? Oui, inconnu ? Oui. Et voilà. Comme ça, juste de vous avoir, là, comme ça. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de motards qui sont sur la radio, que ce soit Sibi ou Radio Amateur. Affirmatif, mon capitaine. Alors, pourquoi il y a autant de motards sur la radio, alors que des postes ne sont pas installés sur les motos ? La liberté. La liberté. Mais après, l'égalité et la fraternité. Oui. Rouler libre ? Voilà. Que ce soit sur les ondes ou leur moto, on roule libre ? On roule libre. Oui, oui, oui. Mais il faut que tu fous les deux mains sur le guidon pour conduire la moto. Ah, ça, c'est pas faux, ça ? Ou pas. Ou pas. Après, il y a le Vox. Il y a les moyens d'avoir une BM. Le Vox. Il faut tester. Le Vox. Le Vox fait pour tenir le guidon ? Je n'ai pas tout compris. Non. Le casque Vox. Le casque Vox. Voilà. Pour faire de la radio en moto. Tous les deux. Est-ce que vous avez des antennes à conseiller au niveau moto ? Pour mettre sur la piste, avec des petits radions derrière. Ah ouais. Calculer à une certaine dimension et tout. Tout à fait. Écolique. Pour régler le problème de masse, comme on voit sur les motos de gendarmerie par exemple. Là, il y a des idées à creuser. Ah ouais, tout à fait, oui. Je ne suis pas assez bon en radio amateur. Moi non plus. Non mais je suis tombé sur un radio amateur en bois. Voilà. C'est pas possible. Et puis un sébiste qui ne connait rien dans la radio. En revanche, on peut t'expliquer comment on brasse de la bière. Copain, copain, copain. Et voilà, tout ça demain sur Facebook. Tout sur Youtube. Alors ne dis pas mon indicatif. Mais non. Mais non, tu ne te diras pas. Non. C'est pas moi, c'est un mec. T'es l'inconnu de 12h45. Voilà. Voilà. De toute façon, il y a eu des supers émissions comme ça avec les inconnus. Oui, tout à fait. Là, on est en train de faire une autre. Je ne sais pas ce que ça va donner à la sortie. Il y aura du montage, je te prie. C'est l'inconnu en question. Est-ce qu'il va repartir horizontal ou vertical ? Vertical. Vertical ? Il sait où il s'arrête. Il sait où il s'arrête ? C'est un inconnu responsable. Hum hum. Hum hum. Ça existe aujourd'hui, ça ? Ah oui. Oui ? Ah oui. Il y a un côté de ça, il prend ça aussi. Bon, là, Pérou, on en est où ? Oui, c'est sûr. On n'a pas tout fini, hein ? Ah, mais ça tu vas... On finira pas tout, hein ? Ah non, tu ne veux pas finir ça. On finira pas tout, c'est pas possible. Non, non, non. Là, ce qui est bien, ça... Et en surtout, je trouve comme ça, Arche des Gabos. Ouais, sur une direction. Alors, je profite pour que c'est un petit peu calme. Là, toi devant toi, là. Ouais. En un petit jeune, ça fait quelques mois qu'il est sur la Sibie. Il découvre la Sibie. Je peux te dire que celui-là, vous avez intérêt à l'encadrer, hein ? Parce qu'on n'a pas beaucoup, hein ? Oui, attends, 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 attends. Lui, il voit les choses à 100 à l'heure. Ça fait quelques mois qu'il est sur la Sibie. Très rapidement, très rapidement, il a été... Pardon, je n'ai pas dit qu'il connaît, pourtant. Il a été coordinateur sur sa région, au niveau du groupe Kilomag, parce qu'il est rentré dans l'association RCKM, que tu vois là. Là, il n'existait pas de montant à la Sibie, c'est tout. Là, depuis une ou deux semaines, il est même monté comme responsable DX dans l'association. Et il envisage de passer de la licence radioamateur. Mais il a intérêt, ouais. Il a 24 ans. Ben, c'est bien. C'est pas beau, ça ? Je le dis, il va être à la retraite en longtemps. C'est le dernier des Mohicans, parce que maintenant, on va trouver un jeune radioamateur. Alors, pour le chercher, pour le provéquer un peu... Tu vas chercher du chichon dans ton jardin. Et quand j'ai passé la mienne, à Saratec, au mois de mai, il y avait deux jeunes filles. Elles avaient 12 et 9 ans. Ah ouais ? Ouais, elles l'ont eu toutes les deux. C'était la troisième fois qu'elles passaient. Mais le long. Et c'est quoi que c'est de l'avoir ? Voilà. C'était les plus jeunes du moment. Jamais ! Non, parce qu'il mange. Tu veux manger ici ? Oui, je veux la prie chouette. Oui, je veux la prie chouette. Oui. Non, mais je crois qu'on va tous ensemble manger. Ah ben, je ne sais pas. Elle a bien dit manger. Isabelle, elle est avec... Manger ! Manger ! Manger ! Manger ! Manger ! Manger ! Manger tout court ou manger ? Manger ! Ça dépend. Manger ! Manger ! Isabelle, elle est avec David de Passion Radio. Oui, mais spend. Je pense que c'est difficile. Passeur Adou ? Oui, non. Le jeune, en question, on s'amuse à de tétiller, elle provoquait. On se dit, mais la civile, ça n'intéresse plus les jeunes. Il faut y aller. Il nous a dit, si, 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 on a de plus en plus, ça intéresse les jeunes. Ça les intéresse, les jeunes. Il ne faut pas écouter ces conneries, les jeunes, ça les intéresse. Mais il y a un mais. Les jeunes, pour ça, il faut déjà que les enseignes le remontrent. Oui, puis... Au lieu de dire que ça ne les intéresse pas. Il faudrait que les profs de technos leur montrent en plus ce que c'est, aussi à l'école ? Oui. Plutôt que d'apprendre à disséquer une grenouille. Oh le salaud ! C'est du sans-filtre. C'est du sans-filtre. De toute façon, la civile, on a fait un peu de monde. Depuis que je suis dans mon bled, il y en a deux qui sont arrêtés. On se dit, j'avais une civile. Il faut la remonter, mon gars. Si tu as besoin de coumins, il n'y a pas de soucis. Il y a même la radio de la matinée qui s'arrêtait aussi. En anglais. Oh, celui-là. Reynolds. Ronald. Ronald Reagan. C'est un peu ce que j'ai découvert, moi, en 87-88, par là. J'avais un copain, qu'on avait un, qui venait à lui dans le nord. Et comme il n'était pas embologué, il a changé le radiateur. Il faut mettre un radiateur de... Un truc qui ressemble à un truc homologué, quoi. Oui. Voilà. Il a mis un radiateur de super star, oui, un radiateur de super star, puisque les plaques étaient juste toutes sur le radiateur. Donc, il a changé le radiateur pour mettre celui-là à la place. Voilà. Et là, pour le coup, ils le faisaient passer pour la passe-t-il en banlieue. Voilà, c'est-à-dire. Combine, combine. Chuuu, c'est même pas bien. Oh, non, mais à l'époque, on était brigands, hein. Les tombes planqués dans les bagnoles avec un petit teint de pierre, que l'a bien. Bon, là, ils sont tous passés au gastro. Eh bien, on va en faire autant. Normalement, le gars qui a le chapeau de gris, là, c'est un vacancier et il a un royant, lui. Ah. J'ai eu sa dame à la civile tout à l'heure, ils étaient à l'aiguille. D'accord. Ils ont dit, on arrive. Ok. Il m'a dit, le monsieur, il a un chapeau de gris. Parce qu'il la reconnaît. Ah, ça. C'est lui. Bon, ok. Donc, nous, gastro, gastro, gastro. Il a envoyé un message sur Facebook, là, c'est lui, qui avait monté. Si tu regardes, tu es des R.A. qu'on va emballer. À 11h, on va emballer déjà. Ben, disons qu'ils ont fait. Bon, gastro à tous. Merci. Merci. Merci, merci. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai fini, donc... Est-ce que tu t'es lavé les dents aujourd'hui ? C'est pas sûr. Il n'a pas fait caca. C'est pas sûr. Je n'ai pas fait caca aujourd'hui, c'est vrai, en plus. Il n'a pas fait caca aujourd'hui. Non, non, dans la voiture, il est tout content de nous dire. Vous ne voulez pas le sale. Non, non, sérieux, dans la voiture, il a été tout content de nous dire. Ah ben, je n'ai pas fait caca, ce mal. Je vais vous appétire. Eh, Daniel, on s'est trompé, on n'est pas sur Facebook. Ah, ça va ? Putain, les trous du cul qu'il y a sur Facebook, oh les dieux ! Ça, tu le gardais ! Qu'est-ce qu'il a dans son verre ? Qu'est-ce qu'il a là dans son verre ? Oh, c'est du jus d'orange. Oui, c'est ça. De fraise. Non, il est là, ton pire. Il y a mes mères qui est passées. Il y a mes mères qui est passées, elle nous a servi. Oh, il est charmant. Non, mais là, on a double apéro, là. Double apéro, est-ce que tu as apporté ? Non, pas à mes mères. Isabelle, on a un aller, pareil, mes mères qui est passées pendant que tu étais parties et un retour avec toi. On a double apéro. C'est mieux que vous les tristez. Alors, c'est quand même, on est privilégiés. Oui, ou alors, ils ne savaient pas. Moi, j'étais dehors. Et puis, on n'aura pas l'heure d'hier. Ah non, on n'aura pas l'heure d'hier. Bon appétit. Merci. Toi aussi. C'est surtout qu'il a fallu que j'aille dehors. C'est pas au bar, non ? Ah non, non, c'est à l'extérieur. Quand je suis arrivé au niveau du bar, il y en a... Donc, je ne sais plus quel verre, moi. Pourquoi il s'appelle ? Ah bah tiens. Il n'y a plus qu'un rouclier. Voilà. On a parlé avec lui hier soir. Un indicatif. Voilà. J'ai qu'un seul verre, moi. Voilà. Il me dit, tu cherches quoi ? Donc là, c'est à la bonne franquette. On fait pique-nique. Alors habituellement, on mange dehors, sous les chapiteaux et tout. Là, ce que vous avez vu tout à l'heure dans la vidéo, vu le temps de M qu'il fait, on est pas mal ici à l'intérieur. Et... Ah, ça s'est amélioré, là, maintenant ? Ok. Bah du coup, on est pas mal là. Ah, mais oui. Voilà. On a la station à côté. Un monde de fous. Une propague de folie. Un monde de fous. Voilà. Bon, il y a quand même eu des contacts. Ça, c'est la caisse. C'est la boutique. Donc là, alors... Non, c'est calme. Non, c'est vraiment calme. On a propague, elle a la... Elle nous a dit au revoir, là. Il y a eu des contacts, là, quand même. Il fait la BLU, ce truc ? Ah oui. Oui, oui, c'est la BLU. C'est président de quoi, ça, non ? Non, dans le CRT. Non, non, c'est le CRT 7009, ancien modem. Je connais pas. Il est connu sous... Oui, il est chinois. Sous Dynascan, Anitone. Anitone, oui, c'est le CRT, ils font que les Anitone. Oui, oui, voilà. Si, moi, j'en ai un CRT, c'est un prochain. D'accord. Un portable. Oui, oui. Faut que j'ai... C'est ce qu'il y a de l'autre. Par contre, le nouveau CRT 9009 qui est sorti, il intègre en plus de... Ben, le filtre DSP. Ah. Et c'est une position RX-ETX. Ah oui ? Là, ils se sent bien dans les guéris. Il a eu de la propogne, ce matin ? Ce matin, je vois, là, ils ont fait quelques contacts. C'est un peu sur ce bien là-haut. Ah. Je sais pas si c'est la période, là. Ben, disons qu'au niveau du cycle CR, c'est particulier. Et puis, plus on monte, plus on dirait que c'est particulier. Bon, allez. Je retourne à table. Moi, ça va te faire une route pour aller à côté de CRM. Je vais me dépêcher avant qu'on me bouffe pignes, parce que là, il y a des morfans, ici. Ah. Oh. Oh. C'est un peu là qu'il n'y a personne. Alors, ceux qui doutent de l'efficacité d'un filtre DSP, écoutez bien. Je crois que ça se passe des commentaires. Voilà, je retourne à table. À plus tard. Ah. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501